Je vais essayer de passer rapidement sur les points positifs. Il y en a beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dit souvent que les îles anglaises sont la Martinique d'il y a 20 ou 30 ans. C'est vrai sans l'être, c'est-à-dire qu'en termes de développement, c'est clair, c'est la Martinique d'il y a 20 ou 30 ans. Avec les différences qui sont liées à la mentalité anglaise et aux habitudes de vie et aux habitudes de consommation qui sont plus proches d'un pays anglo-saxon et des Etats-Unis ou de l'Angleterre que de la France ou de l'Europe. On a dans le cadre de la fiscalité, on a un impôt sur les sociétés qui est à peu près équivalent au nôtre. Par contre, on a une fiscalité qui est quand même nettement moins lourde que celle qui existe en métropole. Il y a beaucoup moins de taxes. Enfin, en métropole et aux Antilles, évidemment. Il y a beaucoup moins de taxes diverses et variées. Il y a un impôt sur les sociétés qui est à 33, mais après, il y a beaucoup moins de taxes. Donc du coup, les entreprises peuvent être plus rentables du fait de cette fiscalité allégée. On a également un problème social qui est fort différent de ce qu'on connaît, nous, aux Antilles. Alors, je vais qualifier le marché du travail de plus fluide parce que plus fluide, ça me semble bien définir la mentalité qui règne dans ces îles-là. C'est-à-dire qu'on engage facilement les gens. On s'en sépare facilement aussi. Il est facile de trouver de recruter du personnel. Évidemment, le coût induit de ce personnel est moindre, c'est clair. Par contre, il ne faut pas oublier la formation. Ce sont souvent des gens qui sont beaucoup moins bien formés que nous, que les Antillais, que les Français ou les Européens. Et donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Il est très difficile. On a un peu le même problème que dans les DOM. C'est-à-dire trouver de l'encadrement, c'est difficile. Mais au-delà de ça, trouver ne serait-ce que des employés qualifiés, ça l'est encore. On a aussi dans nos atouts un savoir-faire, une French Touch qui est indéniable. On a une manière de voir le business qui est nettement différent de ce que les Anglo-Saxons peuvent le faire ou de ce que les Caribéens autres que les Antilles-Françaises peuvent le faire. Et ça, c'est un atout. Je vous assure que ça l'est. Ne serait-ce que dans la manière d'aborder les problèmes. Il faut quand même savoir qu'ils nous traitent de fous assez souvent, notamment suite au mouvement qu'on a eu au mois de février. Quand vous allez dans les îles anglaises et que vous vous présentez comme étant résident en Martinique ou en Guadeloupe, ils vous traitent de fous. Ils vous disent « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? On ne comprend pas. Vous avez tout. Mais pourquoi vous avez fait ça ? » Donc ils nous prennent un peu pour des martiens aussi. Ces îles, maintenant, bénéficient d'un environnement politique stable, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Même si, effectivement, ce n'est pas les élections telles qu'on les connaît, ça reste maintenant, je pense, un niveau acceptable de risque. Puisque le développement économique s'est stabilisé grâce au tourisme, ce qui n'est pas effectivement notre cas chez nous. Donc le tourisme est une industrie vers laquelle ils sont quasiment uniquement tournés. C'est une industrie qui peut être fragile, effectivement, s'il y a une grippe, ce qu'on connaît de manière récurrente depuis quelques années. C'est une industrie qui peut être fragile, mais qui revient toujours. C'est une industrie qui est volatile, mais qui revient parce que les investissements sont faits et que les grands groupes qui ont investi des centaines de millions de dollars dans la construction de sites plus beaux les uns que les autres, notamment au niveau de l'hôtellerie, il faut bien qu'ils continuent à vendre leurs chambres d'hôtels. Et de toute façon, même s'il y a un risque de grippe H1N1 ou H1N2, que sais-je, ce flux de touristes reviendra. On est aux Antilles, je crois, de très bons entrepreneurs. C'est mon intime conviction. Moi, j'ai passé une grande partie de ma vie professionnelle aux Antilles. et j'ai appris à avoir des réflexes d'entrepreneurs qui m'ont aidé après à m'installer sur d'autres marchés. Alors, pourquoi d'autres marchés ? C'est d'abord, avant tout, une gestion de bon père de famille, une gestion de répartition des risques. Vu, et en fait, les faits me donnent raison, en tant que gestionnaire de mes entreprises, je me dois de répartir mes risques et de ne pas mettre tous mes yeux dans le même panier, comme me l'a appris ma grand-mère, et donc de ne pas mettre tout en Martinique, mais d'en mettre aussi ailleurs. Et effectivement, si les entreprises, malheureusement, qui étaient, on va dire, un petit peu fragiles au 31 janvier, aujourd'hui n'existent plus, ou sont en passe de ne plus exister. Donc la répartition des risques a été une de mes motivations pour pouvoir m'installer dans les îles anglaises. Pour reprendre ce qui a été dit, c'est un process qui est très long, et je recommande l'humilité, parce qu'on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, on roule à gauche, on parle anglais, on paye en bioui, les lois sont complètement différentes, donc il faut vraiment être humble, et vouloir apprendre, et vouloir se nourrir de cette culture. Et c'est la seule manière de pouvoir réussir, à mon sens, et il faut également être patient. Entre le moment où vous décidez d'aller sur ce marché, je ne parle pas des études de marché que vous avez faites au préalable, le moment où vous décidez d'aller sur le marché, et le premier dollar bioui de chiffre d'affaires que vous allez faire, il peut se passer 6, 12, 18 mois. Je parle juste du chiffre d'affaires, je ne parle pas de la rentabilité. Et la rentabilité, comme le disait Patrick tout à l'heure, c'est plutôt 2, 3 ans. Il faut être humble, il faut prendre les choses avec calme, et regarder vraiment à long terme. C'est indispensable. Enfin, je dirais que le voyage, c'est l'ouverture vers l'autre, donc ça nous permet aussi d'apprendre. On se nourrit de ces expériences, comme on se nourrit des échecs. Pour un entrepreneur, c'est capital. L'échec fait partie de la vie. On en a tous eu ici. Je ne connais pas un entrepreneur qui n'en a pas connu. Et le plus important, c'est de les reconnaître et de pouvoir en tirer les leçons qui permettront de ne pas tomber dans les mêmes pièges qu'on pourrait nous tendre dans le futur. En un mot, je vais reprendre un slogan que vous connaissez tous. Pour l'export dans les Caraïbes, just do it. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada